Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour mes achats mensuels chez Action. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Dans un premier temps, je me suis pris ces petites bannettes, comme vous le voyez. J'espère que vous le voyez bien avec la ring light. Je m'en suis pris 4 parce qu'on a changé de PC. Enfin, mon chéri s'est racheté un nouveau PC et on a changé de bureau. Du coup, on a un truc immense et comme ça, on a une super belle tour avec l'écran en plein milieu. Du coup, c'est super bien organisé et on avait besoin de petites bannettes comme ceci à mettre les unes sur les autres pour faire un rangement, tout simplement. Pour ma nièce, j'ai réussi à trouver ceci. Donc, c'est un kit Playdo qui s'appelle Fun Factory. Fun Factory Super Set. Et à l'intérieur, en fait, il y a cette petite machine où, en fait, il y a des petites, comme vous voyez ici, des petites barrettes comme ça qu'on met en fait devant. Et ça fait des formes spécifiques et on peut faire plein de petites choses avec ça. Je sais qu'elle aime bien ce genre de divertissement. On va dire ça comme ça. Elle aime bien la pâte à modeler. Et j'ai craqué pour un petit kit de rangement qui se présente comme ceci. Et en fait, dedans, c'est un lot de 6. Donc, en fait, il y a 6 petits compartiments. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour ranger derrière moi. Ensuite, vu que c'est bientôt l'anniversaire de ma sœur et que ma mère m'a demandé de prendre 2-3 petits trucs, je me suis dit que j'allais lui prendre des assiettes en carton qui se présentent comme ceci. Donc, il y avait plusieurs modèles. Il y avait avec des petites étoiles comme ceci. Donc, il y en a 10 dans chaque lot, sachant qu'elles font 23 cm. Et j'ai pris avec des petits ballons comme ceci. Je les ai trouvées juste trop mignonnes. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Je lui ai pris aussi une carte d'anniversaire. Alors, j'ai regardé à Action et il y a plein de trucs en ce moment pour les anniversaires, mais pour les anniversaires d'enfants. Pour les anniversaires d'adultes, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Toujours dans le rangement et l'organisation. Vu que je vais bientôt quitter mon boulot que j'ai actuellement, je me suis dit que j'allais me prendre un classeur où il y aura uniquement mes fiches de paye. J'ai donc pris un classeur comme ceci, qui est des plus simples. Et à l'intérieur, ce qui est cool, c'est qu'il y a deux gros anneaux comme ceci et qu'il y a ça, qui peut bouger et qui peut bien maintenir les feuilles. Et franchement, c'est trop bien. Je me suis pris aussi un kit de pochettes que j'ai mis dedans. C'est vraiment des pochettes simples. C'est un lot de 25. Je vous mettrai une petite photo parce que du coup, je les ai déjà utilisées. J'ai pris aussi des chemises cartonnées qui se présentent comme ceci pour mon chéri parce qu'il m'a dit qu'il en avait besoin. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas les prendre ? Je les ai trouvées pas très chères. Donc, je me suis dit comme ça. Au moins, en plus, il y a plusieurs couleurs. Il y en a quatre de quatre couleurs différentes. Donc, je les ai trouvées plutôt mignonnes. Et enfin, pour finir, je me suis pris des arbres magiques que comme ceci. Donc, j'ai repris celui-ci que j'adore. Alors là, il y a marqué relax et en dessin, il y a une note coco avec une fleur de vanille. Donc, franchement, je ne sais pas si vous allez le... Oui, vous devez le voir là. Ça sent super bon. Le mélange vanille-coco, c'est vraiment une tuerie. J'ai voulu acheter celui à la vanille, tout simplement, pour voir ce que ça donnait. J'ai repris celui-ci, donc le Red Hot, qui sent du coup la cannelle. Vous savez, les vrais bâtons de cannelle, c'est du bois en fait. C'est une espèce de bois, la cannelle. Et que comme si on faisait brûler de la cannelle directement, ça sent exactement la même odeur. Et j'ai pris le bubble gum. Alors, celui-ci, à travers le papier, il sent trop bon. J'ai hâte de le mettre dans ma voiture et il y en avait plein. Ensuite, j'ai réussi à retrouver des masques qui se présentent comme ceci. Donc, ce sont des masques peel-off, les glitter masques. Franchement, ils sont trop bien. J'adore les peel-off et celui-ci, c'est franchement un de mes préférés. En plus, quand on le met, il est un petit peu rose transparent et il y a des paillettes. Ils sont vraiment trop bien, ces masques-là. Quelque chose que je n'avais encore jamais vu, qui se présente dans un petit gobelet comme ceci. Ça s'appelle les Gold Rubber Face Masque. Et ça se présente comme ceci. Une fois qu'on l'applique sur soi, ça se présente comme sur le packaging. Je trouvais ça mignon, le fait qu'il soit doré. Et je me suis dit, pourquoi ne pas l'essayer ? Ensuite, de la gamme Watermelon, je me suis pris celui-ci. Que j'avais déjà pris une fois et que franchement, j'adore. De la même gamme, j'ai pris le Avocado. Ensuite, j'ai trouvé de la marque The Beauty Depth, qui se présente comme ceci. Donc, c'est le You Are A Cute Tea, qui se présente comme ça. Et c'est un masque... Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent juste de laisser poser 10 à 15 minutes et de ne pas rincer. Et toujours de chez The Beauty Depth, j'ai trouvé à l'avoine un masque comme ceci. Donc, c'est le même principe, 10 à 15 minutes sur le visage. Et ils disent pas spécialement de rincer. Ensuite, j'ai trouvé ceci, qui s'appelle les Face Sheet Masque. Donc, j'ai trouvé celui-ci à la camomille. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. En tout cas, c'est Made in Corée. De la même gamme, j'ai trouvé celui à la cerise. Là, franchement, je le trouvais juste trop, trop mignon. Et le dernier, aux extraits de bambou, qui est celui-ci. Et enfin, j'ai voulu essayer un masque, enfin des masques pour les mains. Et en fait, ce sont des gants qui sont enrichis en karité et en huile de macadamia et en vitamine E, qu'on laisse agir 15 minutes et qu'on enlève et on frotte l'excédent au niveau des mains. Et apparemment, ça aide à adoucir les mains. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Et bien évidemment, je me suis repris les Baptiste Shampoings Secs, donc les originales. Je ne me suis pas pris la tête. J'ai vu qu'il y avait en ce moment les Tropicales, je crois que ça s'appelle, si je ne dis pas de bêtises. Mais franchement, moi j'aime bien les originaux. Je m'en sers une à deux fois par semaine. Je fais des petits pchits au niveau de mes racines. Et franchement, ça sauve la mise entre des shampoings. Pour les personnes qui ont les cheveux grasses, moi en tout cas, je le conseille vraiment. D'après mon chéri, ce sont les meilleurs bonbons du monde. Voilà, il fallait que je le dise dans la vidéo parce que sinon je pense qu'ils m'auraient tuée. Donc ce sont des mini burgers qui se présentent comme ceci. Et quand on ouvre, il y a des tout petits hamburgers comme ceci. Je vais continuer avec le sucré et je me suis repris bien évidemment mes Rises Nutri Juice. C'est franchement trop trop bon. Ce sont des barres avec du beurre de cacahuète, du caramel, des cacahuètes, des vrais morceaux de cacahuètes dedans, enrobés de chocolat. Et franchement, c'est une vraie tuerie. En sucré, je me suis repris les sneakers. Les sneakers crisp. Alors franchement, c'est une tuerie. Je les kiffe mais à mort. Donc je me suis dit je vais en reprendre de ça. Parce que j'avais bien aimé tous les autres que j'avais acheté dans ma dernière vidéo. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Sauf que j'en ai encore du mois dernier. Donc je me suis dit je vais prendre que ceux que je kiffe le plus. Et ce sont ceux-ci avec les Twix Caramel. Mais franchement ça c'est largement mes préférés ceci. Ensuite, en chose que je n'ai encore jamais goûté, il s'agit de Philippineau. Avec du vrai chocolat blanc, il y a marqué. Donc ça se présente comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça en fait. Ce sont des tout petits, on dirait des mini donuts. Et ça se présente comme ceci. A l'intérieur on dirait un biscuit croquant au chocolat au lait un petit peu. J'ai trouvé du 7-up chéri. Alors franchement, c'est la première fois que j'en trouve. D'habitude, je n'en trouve pas spécialement. Et je crois que je n'ai jamais dû goûter ceci. Je sais que j'ai goûté les coca chéri. Mais jamais en 7-up. On sent grave la cerise. Mais ça se sent que c'est un goût artificiel bien évidemment. Je pense que si vous prenez du 7-up normal au citron et que vous mettez du sirop de cerise, ça doit être un petit peu la même chose. Mais en tout cas, c'est super bon. Pour ma nièce, je lui ai pris, vu qu'elle va revenir à partir de ce mois-ci, prendre les goûters à la maison, des Nutella biscuits. Donc, ça se présente comme ceci. Et donc, ce sont vraiment des biscuits Nutella comme ceci. Et donc, en fait, c'est une espèce... Bon, alors là, je l'ai éclaté. C'est une espèce de sablé. Et à l'intérieur, ils ont mis du Nutella et ils ont remis une toute petite pastille, en fait, de pâte sablée, on dirait, pour refermer un petit peu au milieu. Mais en laissant un petit peu de Nutella qui peut dépasser. Ensuite, en salé. J'ai repris, comme d'habitude, mes chili crackers. Donc, c'est des craquelins de riz épicés au piment. Et vu que j'en avais plus, je m'en suis pris trois. Donc, concrètement, ça me fera tout le mois. Mais franchement, en ce moment, quand je rentre du boulot, c'est con. Mais j'aime me prendre une boule de mozza, toute simple, avec ça. Genre, je me prends la boule de mozza, je la coupe en petites lamelles et je me fais une petite dizaine de crackers comme ça, le soir avant de prendre ma douche et d'aller me coucher. Ça évite de se faire à manger. Et franchement, c'est une tuerie. Moi, la mozza, je kiffe la mozza normale. Enfin, juste comme ça, la manger normale. Donc, je ne vous dis pas comment je kiffe. Le mélange des deux, c'est super bon. Le mélange du goût de la mozza et de ça qui est épicé, c'est une tuerie. Et pour finir avec le salé, j'ai envie de goûter en ce moment. Ça s'appelle des Nudlicious. Instant Nudle Chicken Flavor. Donc, c'est un pot de 60 grammes. Donc, bien évidemment, c'est des nouilles instantanées, en fait, tout simplement. J'ai envie d'essayer en ce moment parce que, concrètement, je vais bientôt partir de mon boulot et vu que je ne mange pas le soir et que c'est pas bon de ne pas manger le soir, j'ai envie d'essayer de me faire des petits trucs comme ça. Et un petit peu dans le même esprit, je me suis pris cette box-ci. Par contre, niveau quantité, l'autre était à 60 grammes. Là, on est à 250 grammes quand même. Donc, pour vous dire à quel point le truc est énorme. Alors, attends... Ouais, voilà. La moitié de ma tête, quoi, le truc. Et donc, c'est les Asiennes Favorites Teriyaki Chicken. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui vous donnent envie, des choses que vous avez déjà essayées et des choses que vous me conseillez, bien évidemment. Je prends tous les commentaires en compte. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour une vidéo make-up. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah !